En mer, la vie à bord est rythmée par la science. En escale, ce sont les visites qui donnent le tempo. A Marseille, 500 élèves se sont relayés sur le pont pendant une semaine. Des enfants pour qui la goélette n'a plus de secret. J'ai retenu plein de choses. Le bateau naviguait dans plusieurs mers et dans des conditions très difficiles. Pour l'équipe Tara, c'est l'occasion de sensibiliser les plus jeunes aux pollutions plastiques étudiées en Méditerranée depuis le début de l'expédition. On a appris plein de choses sur le plastique qui ne pouvait pas se décomposer en entier. Il se transforme en mini boules qui restent dans l'océan. On nous a expliqué que ce n'était pas bien de laisser traîner le plastique ou des mégots parce qu'avec la pluie, ça tombait dans la mer et avec les vents, ça s'emportait et que les tortues, les poissons, ça mangeait tout ça. Ces élèves de 6e font partie d'un programme international d'éducation au développement durable. Leur collège appartient au réseau Eco-école. Depuis à peu près 8 ans, on a des classes environnement au collège du Pesquet. On réunit quelques élèves, soit volontaires ou non, sur un projet durable, soit sur l'établissement, soit sur un sujet d'actualité. Cette année, on a choisi la mer. La visite n'aura duré que 45 minutes, du carré à la calavant, mais elle aura probablement marqué les esprits et peut-être même créé des vocations. En tant que marin, ça doit être plutôt une bonne expérience parce que ça doit être bien de créer des amitiés avec plusieurs gens qu'on ne connaît pas et ça donne envie de voir plusieurs paysages de pays différents. Tu es un futur marin alors ? Non, je vais plutôt partir dans la carrière de l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada